Salut à toi ! Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi et comment te connecter à tous les phénomènes naturels pour vraiment reprendre ton vrai pouvoir énergétique parce que c'est en combinant ça plus des formations que tu vas vraiment reprendre ton pouvoir mais on ne peut pas distinguer les deux. Je t'explique pourquoi et je te fais participer à mes deux webinaires extraordinaires avec la constellation d'Orion qui va te permettre de faire ça avec le phénomène astronomique qu'il y a en ce moment et on se retrouve donc mardi à 20h30 pour ça Écoute bien cette vidéo jusqu'au bout ! Salut à toi ! Bienvenue ici ! En ce moment, je te l'ai dit, nous avons un phénomène particulier qui s'appelle les Orionides avec des pluies d'étoiles filantes et c'est un moment particulier parce que je vous le rappelle, 2025, c'est l'année de la fin du karma collectif ! C'est une année supra importante ! Tout ce que tu vas pouvoir capter au niveau des énergies, des phénomènes astrologiques, astronomiques, etc. va vraiment t'aider à aller plus loin ! Donc c'est capital de comprendre comment ça fonctionne, je vais te l'expliquer dans cette vidéo et n'oublie pas de t'inscrire ci-dessous pour mardi prochain parce que la connexion va être ultra puissante et vraiment tu vas pouvoir ouvrir tes connexions, ta télépathie et tu vas voir que ça va vraiment changer des choses dans ta manière de voir les choses au niveau spiritualité, énergie, etc. Voilà, donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour ne pas nous payer les prochaines vidéos et on y va, c'est maintenant ! Petite lecture de cartes avant, tu le sais jamais les cartes ! Alors, il y a plusieurs choses ! La première que j'ai tirée, c'est avec ces Orionides, on passe sur notre travail collectif ! Tu crois peut-être que tu as une mission de vie toi, tout seul dans ton coin, mais non, on est dans un travail collectif les amis là ! Votre mission déjà, c'est de vibrer haut, d'être toujours en joie et déjà par l'effet papillon en fait, plus vous allez bien, plus vous rayonnez l'amour, etc. sur la Terre, plus vous allez diffuser des choses et permettre aux autres êtres humains de le rayonner aussi et surtout en vibrant votre lumière et votre amour, vous permettez à d'autres personnes qui sont prêtes en automatique parce qu'elles le souhaitent inconsciemment en fait de se libérer de leurs énergies négatives. Donc la première chose, c'est vraiment que vous compreniez que dès lors que vous faites l'effort de vous mettre en chemin pour réveiller vos pouvoirs énergétiques, pour aller aider les autres, pour vous former, ce n'est pas juste un travail pour vous et les clients que vous faites ou votre famille, c'est un travail collectif ! Il faut qu'il y ait un max de monde qui puisse vraiment réveiller ça et c'est ce qui va faire que demain on va diffuser de partout où vous habitez, partout en France et sur la planète. Donc comprenez que vous êtes dans une incarnation, là, maintenant, là, 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 tout de suite, qui est l'équivalent de 500 incarnations et que vous êtes dans un travail personnel qui impacte le collectif beaucoup plus largement que ce que vous croyez. Prenez en conscience, faites votre part. Si vous ne faites pas votre part, en fait, vous ne réussirez pas votre incarnation, que ce soit clair. C'est OK, vous pourrez le refaire dans une autre vie, mais on est venu pour ça. Et si vous me suivez, vous le savez. Deuxième chose, évidemment, la carte qui est sortie aussi, c'est les projets de cœur, bien sûr. Si vous travaillez ça et vous le sentirez, je vous le promets que vous allez le sentir mardi si vous venez au webinaire. Je vais vous connecter à cette énergie. Orion va vous amener en même temps sa force et sa volonté. Et vous allez vous dire, ce n'est pas possible. Je suis obligée de mettre en place mon projet de cœur. Je vous assure que ça va marcher. Vous allez sentir un déclic. Donc venez l'essayer. C'est inévitable. La constellation en ce moment, couplée là avec la pleine lune, qui est aujourd'hui, en fait, là, le jour où je tourne la vidéo, mais couplée aux orionides avec le pic qui va être juste la veille du moment où on va faire le webinaire mardi prochain à 20h30, c'est vraiment le moment où, à nouveau, puisque il y en a eu d'autres, des phénomènes comme ça, vous allez pouvoir réveiller les choses. Vous le savez, à chaque fois, quand il y a des saisons, des phénomènes, j'essaie de vous faire des vidéos pour que vous puissiez l'utiliser pour vous intelligemment et que ça puisse vraiment vous servir dans votre quotidien. Donc, encore une fois, ça va permettre de réveiller votre projet de cœur. Et vraiment, cette constellation, elle vous dit deux choses. La première, c'est, je vous le disais avec Orion, Orion, c'est nos guerriers, mais c'est l'estime de soi, c'est la force, c'est la volonté. C'est vraiment une manière de retrouver une force particulière qui va vous empêcher de procrastiner, de rester connecté à la source. Voilà. Et le message derrière, c'est je reconnais ma place dans ce monde. Je reconnais ma place dans ce monde. Encore une fois, il n'y a aucune âme qui est ici par hasard. D'accord ? On oublie. Voilà. Quand vous avez l'impression que vous ne servez à rien ou que vous n'êtes là pour rien, c'est uniquement que vous êtes complètement phagocyté, je suis désolée de le dire, par les besoins des autres et vous vous pliez aux besoins, aux envies des autres. Et vous n'écoutez pas ce qu'il y a au fond de votre cœur. Ok ? La deuxième chose, c'est cette constellation va travailler sur votre sexualité équilibrée. Oui, les amis. Et la sexualité équilibrée, c'est la créativité. C'est comment je vais rechercher l'amour divin avec un partenaire et pas plusieurs partenaires pour chercher je ne sais pas quoi. Évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais l'amour divin, c'est l'amour divin. C'est quelque chose de particulier. Ce n'est pas quelque chose qui va venir comme ça parce qu'on multiplie les expériences. C'est parce qu'on va vibrer au bon endroit. Qui dit vibrer au bon endroit dit Vous allez rencontrer votre âme sœur. Vous en avez 4 que vous pouvez rencontrer dans cette vie. Et qui dit âme sœur dit qu'il va y avoir quelque chose de particulier, une relation divine qui va se mettre en place. Ok ? C'est ça aussi qu'on est venu chercher dans cette incarnation. Donc, c'est important de se le dire. Et sachez que tout le reste, tout ce que vous entendez sur les marchés qui vous poussent à faire je ne sais quoi, c'est uniquement pour vous perdre. Pour que vous ne vous reconnectiez pas à cet amour divin. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on m'a demandé de connecter mardi prochain dans cette constellation. Qui va vous permettre de refaire unité avec votre corps. De vous remettre en équilibre. Et vraiment d'avoir envie de profiter de cette vie. Parce que, les amis, je vous le rappelle, on est dans cette vie pas pour s'embêter. On est là pour faire une expérience heureuse. Pour ressentir cet amour divin. Et pour se dire que tout va bien. Même si tout le monde vous dit que tout va mal. Voilà. Si vous le décidez, c'est possible. Et si vous le décidez, vous le rayonnez. Seulement, vous le savez, vous avez tous peur de faire des choix. Vous hésitez. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de l'échec. Et bien, j'ai envie de vous dire. Faites des choix. Parce qu'en fait, de ne pas faire des choix, c'est de rien décider. Et en faisant ça, vous décidez juste de ne pas aller sur votre mission de vie. Ce serait quand même un petit peu dommage. Donc, décidez à partir de maintenant. Venez mardi pour que je vous aide avec cette connexion. Parce que ça va vous aider. Décidez de vivre maintenant la vie que vous avez envie. De mettre en avant vos besoins à vous et passer des autres. De vous ancrer, comme je disais encore à mes élèves la semaine dernière. De poser votre territoire énergétique. Vous devez poser votre territoire énergétique pour retrouver votre puissance énergétique. Retrouver qui vous êtes vraiment. Et vous connecter à la meilleure version de vous-même. Peu importe comment on l'appelle d'ailleurs. Ça, c'est vraiment possible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'à chaque saison, à chaque phénomène astronomique, astrologique, tout ce que vous voulez, vous pouvez utiliser les planètes énergiques d'une manière à récupérer tout ça. L'univers, la Terre vous donne cette occasion mais quasiment tous les 2-3 mois. Et les humains continuent de se balader comme ça. Voilà. Et continuent leur vie. Vous continuez de tourner en boucle en vous racontant l'histoire de votre vie sans profiter de ce que l'univers est en train de vous mettre sous votre nez. Là, à portée de main. Et c'est à portée pour tout le monde. On n'a plus besoin d'être un yogi et de méditer pendant 3 mois. Parce que vous êtes au même niveau vibratoire sans rien faire. Donc, au bout d'un moment, quand est-ce que vous allez prendre conscience que vous êtes un être énergétique avant tout ? Avant de manger, boire, dormir, je ne sais pas quoi. Avant tout, vous devez comprendre votre mode d'emploi énergétique. Comment vous fonctionnez. Ces émotions, elles viennent d'où ? Elles ne viennent pas des autres. Non, elles ne viennent pas des autres. Elles viennent vous dire que vous avez un truc à travailler sur vous parce que vous n'avez pas dépassé un choc émotionnel que vous avez eu à 3 ans, à 6 ans, à 7 ans. J'en sais rien. Bref. Mais vous avez la possibilité, là, de commencer une nouvelle vie. Alors, c'est quand même l'idéal. 2025, c'est le chiffre 9. C'est la fin du cycle. C'est la fin du karma collectif. C'est l'occasion de préparer une année 2025 qui ne va pas ressembler aux autres. Mais, comme d'habitude, si vous ne vous aidez pas de l'énergie pour garder les vibrations hautes, vous allez faire comme les autres années, prendre des résolutions que vous ne tiendrez pas. Donc, moi, je vous propose, vous le savez, sur ma chaîne, vous avez plein de soins, vous avez des directs, vous avez plein de choses. Regardez, si vous faites ça régulièrement pour vous, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on en a des retours de gens qui nous disent « Mais Séverine, ça a changé ma vie de comprendre que plus je me nettoie, plus je vais bien, moins je suis susceptible, plus je gère mes émotions, etc. » Donc, s'il vous plaît, testez-le. Regardez ce qui se passe sur vous. Vous ne me croyez pas sur parole parce que l'adulte, il apprend qu'en expérimentant, et je continue de le dire, pas en gardant des livres ou en prenant des PDF ou je ne sais quoi. Et, je voudrais vous rappeler autre chose aussi, comme je disais à mes élèves la semaine dernière, un humain, plus vous prenez de l'information gratuite qui reste dans votre cerveau sans l'expérimenter, plus vous allez être perdu, plus vous allez être frustré et moins vous allez avancer. Pour que l'information que vous receviez dans votre mental passe dans le corps physique, vous devez expérimenter entre 6 mois et 1 an. Là, vous allez faire de la place dans votre mental, là, ça devient, l'information est réencodée dans vos cellules et vous pouvez passer à autre chose. Plus vous prenez juste de l'information sans rien faire en restant sur votre canapé, plus vous allez vous perdre. Donc, ne me demandez pas pourquoi vous procrastinez, c'est pour ça que vous progressez, tout simplement. Donc, entendez ça, regardez ce que vous, vous êtes prêts à faire pour sortir de votre zone de confort. Venez mardi, c'est offert, ne me demandez pas si c'est payant ou pas. Les gens me demandent toujours si c'est payant ou pas, mais sur ma chaîne YouTube, vous avez plein de trucs gratuits. Enfin, je vous donne plein de choses. Donc, faites déjà ça. Dites-moi dans notre groupe Facebook ou autre, ou par mail, ou sous les vidéos YouTube, qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Et essayez de cheminer, d'accord ? Parce que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que vous deveniez votre propre maître et que vous sachiez faire la même chose que moi. Voilà. Moi, je ne veux pas que vous me regardiez éternellement. J'aimerais demain que vous puissiez aider des gens. Alors, les amis, on se retrouve mardi soir à 20h30 et je compte sur vous. Ciao, ciao, à mardi.